Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les neuf cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous en doutez, parce que le sujet est vaste. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés sur notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 8 et l'épisode numéro 5 consacré aujourd'hui à l'ange Nelkaël pour la période du 2 au 6 juillet. Alors tout d'abord, je vais vous présenter de manière très résumée la hiérarchie angélique et l'arbre séphirotique dont vous avez la représentation sous les yeux. Donc l'arbre séphirotique comprend neuf sphères angéliques. Donc la sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc voici les 9 sphères angéliques. Chacune de ces sphères angéliques est gouvernée par un archange. Et il existe également une dixième sphère ici qui est gouvernée par l'archange Sandalfon et qui est une sphère qui serait plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc il faut savoir également que l'arbre séphirotique se lit de bas vers le haut. Ce qui veut dire qu'ici, vers les premières sphères, ce sont les premières incarnations sur Terre. Et au fur et à mesure que l'âme grandit, progresse, apprend, expérimente, elle remonte en fond les sphères pour arriver jusqu'à la sphère numéro 1 qui est la sphère Kéter, qui veut dire couronne, qui est gouvernée par l'archange Métatron. Et ici, dans cette sphère-là, ce sont les dernières incarnations, ce sont les derniers apprentissages, ce sont les dernières vies sur Terre. Après, en fonction du plan qui est prévu pour l'âme, mais en tout cas, la couronne, ici, ce sont les dernières incarnations. Donc, nous, la sphère qui va nous intéresser, c'est la sphère numéro 3, ici, qui est gouvernée par l'archange Tzavkiel, également connue sous le nom de Binael ou Zadkiel. Donc, ce Sephira numéro 3 se nomme Bina, qui signifie « intelligence ». Donc, l'intelligence de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. C'est également de bien terminer ce que l'on a commencé, si cela va dans l'intérêt général. C'est aussi savoir tirer la leçon des expériences du passé. Bina est le monde des principes liés à la matière, aux lois naturelles des idées reçues. C'est le monde de la causalité. C'est lui qui structure le mental et permet de planifier pour construire dans le plan physique. Ce Sephira numéro 3, donc Bina, correspond au cœur archangélique, les trônes. Dans le cœur des trônes, les anges peuvent prendre, emprunter le corps d'un être humain, comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur concentre en quelque sorte les neuf étapes de l'arbre séphirotique en une seule. Ce cœur possède également la clé pour libérer ses enfants de leur sentence karmique. Ses anges s'assurent que leurs enfants accomplissent bien leur plan de vie terrestre. Lorsque ces enfants ont bien accompli leur plan de vie, leur âme en ressort grandie et récompensée. Le cœur des trônes est très puissant et très important. Les anges qui le composent doivent évaluer l'urgence de la demande avant de venir vers vous. Pour sa part, l'ange Nelkaël vient selon votre humeur. Toutefois, les anges Lovia II et Kaliel sont très rapides. Lorsque vous faites appel à eux, ils viennent immédiatement. Nous allons nous intéresser d'abord à l'archange Tzavkiel, également connu sous le nom de Zadkiel et Binaël. Voici l'une des représentations de Tzavkiel qui gouverne le séphira numéro 3, ici. Donc, Tzavkiel incite à faire bouger les structures anciennes de tout ordre, ordre mental, social ou familial, afin d'épurer les mémoires et de progresser dans les compréhensions du monde. Donc, les anges au service de l'archange Tzavkiel ouvrent au travail karmique, mémoire familiale, réparation, loi de cause à effet. Les anges de son énergie favorisent l'engendrement et l'esprit de service qui poussent à la rigueur et à l'intelligence créatrices et pratiques. Donc, l'énergie de son groupe apporte l'analyse en profondeur, la recherche de progrès et d'élévation des situations ou des milieux d'origine. Donc, la couleur de l'archange Tzavkiel est la couleur bleu ciel pur. Et sa planète associée est Saturne. Donc, la régence maximale de l'archange Tzavkiel est du 11 juin au 22 juillet. Et si vous avez une demande à lui faire particulièrement à lui, vous pouvez lui adresser à autre demande le samedi, puisque le samedi, c'est le jour de Saturne. Donc, maintenant, allons nous intéresser à l'ange Nelkaël pour la période du 2 au 6 juillet. Donc, les mots associés à Nelkaël sont unicité, orientation et exorcisme. La lumière de l'ange Nelkaël, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Nelkaël vous apportera la volonté d'apprendre, le devoir, la prise de conscience et la concentration. L'énergie de l'ange se décompose en trois catégories. La première catégorie, ce sont les actions. C'est le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc, vous allez devoir acquérir ou développer le fait de faire face à ses devoirs et à ses engagements pour trouver l'équilibre et l'acceptation des responsabilités du quotidien et l'humilité de l'ego. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc, vous allez devoir apprendre à dépasser la jalousie, l'orgueil, la passivité, les préjugés, l'ignorance, l'anxiété, l'encadrement et l'imite de la famille et combattre les démons intérieurs. C'est un sacré programme. La troisième catégorie, ce sont les développements. Ce sont les orientations et les conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, l'ange va essayer de vous faire comprendre et de vous aider à travailler à la victoire sur soi par la dimension spirituelle. Il va vous aider aussi à accepter votre destinée et vos contraintes pour accéder à la libération et à l'authenticité du cœur. Il faut savoir aussi que Nelkaël est l'ange idéal de tous ceux qui éprouvent de la difficulté à l'école ou dans l'apprentissage d'une matière. Si votre enfant déteste l'école et qu'il déteste étudier, priez Nelkaël. Cet ange aidera votre enfant à mieux accepter l'école. Sa lumière facilitera son apprentissage, ce qui développera chez votre enfant une meilleure confiance. Cette confiance le conditionnera à étudier ces matières sans se décourager. De plus, en étant plus confiant, cela l'incitera à réussir ses examens, ce qui par la suite l'aidera à aimer davantage l'école. La mission de Nelkaël est d'entourer votre enfant de personnes ressources pour l'aider à développer ce goût des études et pour l'aider à rehausser sa confiance en lui. Telle est la mission de Nelkaël envers votre enfant. Il est aussi l'enjeu idéal des mathématiciens, des scientifiques, des géomètres, des géographes, des métaphysiciens et des astronomes. La mission de Nelkaël est de vous aider dans votre recherche et dans l'évolution de ces matières. Si vous éprouvez de la difficulté à comprendre les mathématiques, les sciences, la philosophie et la métaphysique, priez Nelkaël. Sa lumière vous aidera à mieux déchiffrer et à mieux analyser ses disciplines. Cela ne veut cependant pas dire que vous deviendrez des maîtres en ces matières. Nelkaël est l'ange unique en son genre. Nul n'est comparable à Nelkaël. C'est la raison pour laquelle il viendra vers vous selon vos humeurs, vos attentes et surtout l'urgence de votre demande. Vous devez être patient lorsque vous priez cet ange puisqu'il n'est pas garanti qui se manifeste dans l'immédiat. Si vous dites à Nelkaël que vous voulez le voir immédiatement, n'y comptez pas. Il ne viendra pas à vous. Toutefois, si vous lui dites de venir vous voir quand il aura une minute de libre, il y a de fortes chances qu'il arrive en quelques minutes. Lorsque Nelkaël annoncera sa présence, vous serez envahi par un sentiment d'énergie et d'harmonie. Telle est sa vibration. Un signe qu'il adore faire à l'humain pour annoncer sa présence et de lui frotter ou de lui chatouiller le dos avec ses ailes. Ce qui l'amènera à vouloir se gratter à l'endroit où Nelkaël dépose ses ailes. Vous n'aurez pas le choix de comprendre qu'il est avec vous. Alors, comment l'ange Nelkaël manifeste sa présence ? L'ange Nelkaël se décrit comme un caméléon. Donc, d'où l'image du caméléon. Comme un caméléon puisqu'il peut prendre la forme qu'il veut au gré de son humeur et de la température environnante. C'est la raison pour laquelle il aime le caméléon. Toutefois, il trouve également le singe mignon. N'oubliez pas que Nelkaël adore imiter l'humain. Puisque Nelkaël aime bien imiter l'humain, il est évident qu'il choisira une odeur qui vous plaira. Toutefois, si vous faites l'amour, il risque de choisir une odeur que vous n'aimez pas du tout. Ainsi, vous comprendrez que cet ange vous dit de changer votre attitude. Riez, cela vous fera du bien. Si Nelkaël vous fait entendre le mot caméléon, il vous annonce un changement favorable qui vous apportera du bonheur et de la joie. Un autre mot que peut vous faire entendre cet ange est décor. Si vous l'entendez, cet ange vous demande de décorer votre vie. Votre vie est monotone et morose. Elle ne reflète pas vos rêves, vos désirs. Elle ne vous reflète pas. Nelkaël vous dit qu'il n'est pas trop tard. Voyez-y et apportez-y tout ce dont vous rêvez. Changez votre perception, changez votre attitude, mais faites du changement ainsi votre santé mentale se portera mieux. Oui, mais faites du changement ainsi votre santé mentale se portera mieux. Pardon. Un autre mot important pour Nelkaël est unique. Par ce mot, cet ange vous dit d'être unique en votre genre. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Essayez tout simplement d'être vous et vous serez satisfait et satisfaites des résultats. D'ailleurs, Nelkaël vous montrera toutes vos bonnes qualités et le bien que vous apportez aux autres. Alors, les spécialités de l'ange Nelkaël. Une particularité importante de Nelkaël est de vous aider lors d'un exorcisme. Sa lumière vous permettra de rester indifférent aux manifestations que l'ombre pourrait faire. Sa lumière agira comme une arme puissante devant l'ombre, ce qui vous permettra de triompher sur les forces du mal. N'oubliez pas que la peur nourrit l'ombre et la rend plus puissante. Voilà l'importance de prier l'ange Nelkaël pour être bien protégé et pour affronter l'ombre sans aucune pitié ni peur. Votre assurance chassera immédiatement l'ombre. Une autre particularité de l'ange Nelkaël est de vous aider à mieux comprendre tout ce qui est abstrait. Il vous aidera à trouver une réponse logique à tout ce qui est abstrait. Il peut aussi prendre tout rêve et le porter à la réalité. Il vous suffit de le prier. Si vous souhaitez travailler avec l'ange Nelkaël vous pouvez bâtir un hôtel chez vous pour l'accueillir. Vous pouvez utiliser un apron ou un tissu avec l'image de caméléon, de singe, d'arc-en-ciel et de parapluie. Vous pouvez imprimer différentes images et faire un patchwork une représentation qui lui fera plaisir. Vous pouvez travailler aussi avec les couleurs multicolores de l'arc-en-ciel. Vous pouvez travailler avec des bougies blanches, des bougies grises et des bougies multicolores également. Pour l'encens ce sera le thorax et l'oliban. Et si vous voulez travailler avec les parfums ce sera le parfum de pin, le pin P-I-N, l'arbre, le sapin et le génévrier. Donc je vais vous lire le texte de la carte ici qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot. Donc ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. Donc en lisant ce texte ou en le prononçant à voix haute vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici le texte. Le jaillissement de la lumière Nelkaël me transmet la soif d'apprendre non pour moi seul mais aussi pour ma fratrie d'humanité. Au service des autres je porte la lumière sur terre pour témoigner de l'être spirituel structure de chacun mais les lumières même brillantes doivent être hors de toute source d'orgueil. L'authenticité du cœur est voix de justice d'équilibre et de respect de ses devoirs et de ses engagements. Je dois construire mon égo à l'aune des valeurs qui passent par la voie du cœur. Par ce chemin je travaille à l'humilité de mon égo sans laquelle les portes ne pourront s'ouvrir. Donc je vais vous lire également l'énergie de la signature. Je suis la soif d'apprendre et je m'en remercie. Je suis la soif d'apprendre et je m'en remercie. Donc cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à avoir les anges à tout prix laissez plutôt les signes venir à vous. De plus si vous n'obtenez pas le résultat escompté ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois les anges ne pourront pas venir en aide car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas la seule façon que les anges ont pour vous aider c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà c'est terminé pour ce cinquième épisode de cette saison 8 concernant l'énergie des anges je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances alors n'en tenez pas compte tout simplement l'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Bye bye prenez soin de vous.